Bienvenue dans ce programme de Yin Yoga. Relâchement des tensions accumulées dans tes muscles et tes tissus conjonctifs. Stimulation, souplesse, lubrification des fascias et articulation. Augmentation de l'amplitude de tes mouvements. Amélioration de l'énergie vitale à travers tout le corps et les systèmes de méridier. Libération du stress et des effets de la sédentarité. Détente, enracinement, raffinement. De ta conscience et du ressenti. Qui que tu sois, où que tu sois, viens prendre cette pause et ose cette pause. Les véritables vacances, ça commence d'abord en soi-même. C'est un état quotidien à prendre soin et à pratiquer avec constance et conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Commençons. Bienvenue dans ce magnifique cours de yoga pour ta nuque et tes épaules. On va aussi venir favoriser l'activation des méridiens des poumons et de ta gorge. Commence d'abord à émettre l'intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Prends cet espace afin de te déposer, te déposer comme tu es maintenant, aujourd'hui. Et peut-être commencer à mettre une attention particulière sur cette région de ton corps. Une attention particulière sur la région de ta nuque, de ta gorge, de tes épaules. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce qu'avec simplement la respiration, tu peux doucement relaxer les épaules? Un peu plus délier la mâchoire. En respirant profondément. En faisant tous les ajustements nécessaires. Toujours en revenant à ta concentration initiale. Créer de l'espace en toi-même. Relâcher par le simple fait de respirer profondément. Une respiration complète. Tu te déposes en toi-même de plus en plus. Tu respires tout simplement, complètement, concentré sur la respiration qui monte et la respiration qui descend. Tu visualises chacune des parties de ton corps se détendre davantage. Comme de l'espace qui se crée à chaque expiration un peu plus, lentement, malgré les bruits ambiants. Ton seul focus maintenant, à présent, est à l'intérieur de toi. Tu es solide. Ancré. Complètement absorbé par ton monde intérieur. Prête à ressentir toutes les sensations de cette pratique. rep парas, pratiquement, et sentir de l'яться de vos ventes. Complètement. Appréciez-vous. 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 Et doucement, tu laisses aller la nuque vers l'avant. Le menton retrouve le thorax. Et doucement, tu expires. Et à la prochaine inspiration, la tête se soulève vers le ciel. Expire, menton vers le thorax. Et laisse la nuque se détendre complètement. Inspire, le menton remonte. Expire et le redescend. Inspire et le remonte. Et redescend. Et redescend. À la prochaine expiration, la tête se tourne d'un côté et revient à l'inspiration vers l'avant. Même chose à l'expiration de l'autre côté, la tête se tourne jusqu'à l'arrière. Et revient à l'inspiration. Quelquefois. Quelquefois. Es ancestry. Reviens à l'avant et à la prochaine expiration, laisse aller l'oreille vers l'épaule. Tu peux respirer ici, tu peux relever la tête à l'inspire et à l'expiration, faire de même de l'autre côté, l'oreille vers l'épaule. Sois consciente de toutes les sensations que cela te fait vivre et permets-toi de libérer davantage toute la partie qui s'étire en ce moment. Remonte à l'inspire et fais la même chose, aussi souvent que tu en as besoin et quelques fois, en suivant ton ressenti du moment, en respectant ta limite. Continue. Et doucement, en rotation d'un côté, en douceur. Lentement, on prend le temps de libérer toutes les tensions. On les libère, on les imagine partir au vent. On prend le temps de les écouter et les accueillir. La tête est lourde et tu te sens déjà plus décontracté qu'au début. Assure-toi de bien faire les deux côtés. Et doucement, allons dans une posture au sol. doucement, allonge-toi sur le ventre au sol. Nous allons aller dans un nœud papillon. Donc, on va venir croiser les bras comme un nœud papillon. Les mains des côtés opposés, les avant-bras posés au sol. Et ici, on veut venir relâcher la tête vers l'avant. C'est beaucoup mieux avec un bloc ou deux blocs ou une grande oreillée comme un traversin assez dur. Pour la démonstration, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. Donc, ça peut être une écharpe bien roulée serrée. Comme vous voyez dans l'exemple, c'est important d'ajuster la hauteur pour s'assurer de bien pouvoir relâcher la nuque et qu'elle n'ait pas de tension. Alors, on fait des essais et on veut vraiment que le front soit à côté sur notre accessoire afin de vraiment venir libérer la nuque et relâcher aussi les épaules. Et on respire ici. Une respiration complète. Tu peux soit décoller tes jambes et les relâcher complètement comme dans l'exemple qu'ici. Ou tu peux venir les coller ensemble ainsi qu'au niveau des talons. Comme on fait dans le cobra. Comme ceci. Assure-toi de relâcher les jambes. De ne pas mettre trop de tension dans le bas de ton dos. Relâche la mâchoire, le visage. Relâche les épaules. Relâche la nuque. Et doucement. Viens te relever les mains au sol sous les aisselles. Et viens t'asseoir. Cette fois, on va venir étirer les bras, les épaules. Je t'invite à prendre une sangle, un foulard, une ceinture de robe de chambre. Viens soulever une de tes mains. Et viens plier au niveau du coude. Assure-toi que ton coude pointe vraiment vers le ciel. Et viens la chercher avec la main opposée dans le dos. Comme dans l'exemple qui suit. Respecte toujours ta limite. Et le but ici, est qu'éventuellement, tu viens d'agripper tes deux mains ensemble avec les doigts qui font comme un petit loquet. Et on va venir étirer les bras. 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 Respire profondément. Laisse-toi émerveillé par tout ce que tu ressens en ce moment. Comment peux-tu respirer plus profond dedans? Peux-tu demander à certaines parties de ton corps de délaisser leur résistance maintenant? Laisse-toi émerveillé par tout ce que tu ressens. Relâche la posture et viens faire la même chose de l'autre côté, mais avant. Trois fois, ouvre bien les bras vers l'arrière et fais des rotations. Inspire lorsque tu montes et expire lorsque tu descends les bras. Même chose de l'autre côté. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Crée de l'espace. À chaque inspiration, tu te remplis. À chaque expiration, tu te relâches davantage en toi-même. Libération. Et doucement, relâche. Et encore une fois, je t'invite à faire trois cercles vers l'arrière. Inspire lorsque les bras montent et expire lorsqu'ils redescendent. Mains sur les épaules, les coudes collés, trois rotations. Et peut-être plus si tu en ressens le besoin. Vers l'arrière. Inspire lorsque tu montes, expire lorsque tu descends. Et même chose de l'autre côté. Vers l'avant. Les doigts se croisent. Inspire, pousse les pompes de main vers le ciel. Respire, expire. Inspire, pousse les pompes de main vers le ciel. Prochaine expire, pousse les pompes de main vers le ciel. Merci, yo-yo, à la caméra. Inspire, expire, twist. Inspire, reviens vers l'avant et relâche les deux bras. Et tire-moi latéral d'un côté. Prends ton temps. Peut-être même que l'avant-bras va se déposer au sol. Assure-toi d'avoir bien engagé le plancher pelvier et les deux fessiers également vers le sol. Allonge les bras comme si quelqu'un tirait sur ta main. Peut-être que tes yeux vont aller à l'intérieur de ton bras. Peut-être-toi d'environ Reviens au centre, inspire, allonge les bras, et à l'expiration, étire, étirement latéral. Prends le temps de bien te placer. Fais tous les ajustements nécessaires, et doucement entre dans la pause, toujours avec comme allié, la respiration profonde et complète. Doucement, observe. Est-ce que mon avant-bras peut se porter au sol? Oui et non. Acceptez la limite, le respect de ton corps aujourd'hui. Peut-être même utiliser un mur, afin de t'assurer que ton dos reste droit et que ta nuque reste alignée. Sous-titrage ST' 501 Relâche doucement. Relâche la nuque. Et permets-toi quelques rotations d'un côté et de l'autre. Relâche la nuque. Et viens maintenant t'allonger au sol sur le ventre. Lorsque c'est fait, ouvre tes bras en cactus ouverts en angle. De chaque côté du corps. Et lorsque c'est fait, tourne d'un côté. Comme dans l'exemple montré ici après. Assure-toi de relâcher ton pied au sol. Si c'est possible, tu peux venir plier la jambe pour venir ouvrir la hanche et déposer le pied au sol. Si c'est impossible et que ça te cause de l'inconfort, redépose simplement ta jambe au sol. Abonnez-vous. 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 Respecte ta limite. Et doucement, encore quelques respirations. Continue de créer de l'espace à l'intérieur de toi, à respirer de plus en plus profondément. Et reviens sur le ventre et refais la même chose de l'autre côté. Replace les bras en cactus, le front au sol et sur l'expiration, twist par l'arrière. Dépose les pieds au sol, surtout que la jambe arrière est bien déposée. Et relâche doucement, sens l'étirement au niveau de ton épaule. Détends-toi complètement dans cette posture. Respire dans ton épaule, respire dans tes mâchoires, dans ta nuque. Sens l'espace qui se crée, comme une vague à chaque inspire, à chaque expire. Un peu comme si tu t'endormais en faisant même un effort. Et doucement reviens. Viens dans la posture de l'enfant quelques instants. ... ... ... ... ... ... ... ... ...